On n'aborde pas le match et la préparation de ce match dans cette optique-là, au contraire on est plutôt toujours dans cette dynamique positive, on est dans une série. Je l'ai dit, je le répète, je pense sincèrement que ce n'était pas du luxe de couper un peu après cette grosse série de match. On se rend compte qu'on aurait été en difficulté pour faire un match amical à la trêve donc ça aurait été tiré encore sur des organismes fatigués donc on en avait besoin. Maintenant effectivement on peut toujours se poser la question, est-ce que ça nous a coupé le rythme ou pas ? On aura la réponse demain soir après les 90 minutes de jeu mais moi j'ai vu mon équipe très très bien travaillé dans cette quinzaine encore. On a fait des ajustements au niveau athlétique, il y a les gens qui avaient besoin de jouer ont pu jouer avec notre équipe réserve contre la réserve de Reims, un très bon match de préparation. J'ai le sentiment qu'on est prêt et on verra ça demain mais on est méfiant parce qu'on s'atteint à un match très très difficile mais en même temps on est optimiste, on est dans une dynamique très très positive et on a envie de faire durer ça. Tous les matins cette semaine je leur ai rappelé, attention on a un match difficile, on est dans la remise en question, chaque séance d'entraînement c'est une remise en question, personne n'est installé dans un statut, dans un confort, on l'a vu, un garçon comme Chouki Ben Saada, c'était pas son heure en début de saison, je l'ai senti bien, il s'est installé, il s'est imposé mais rien n'est définitif et c'est à ce prix là qu'on risque de confirmer et de devenir une équipe constante sur la durée. Lors de la causerie du match contre Tours, j'avais posé un challenge et accepté par mes joueurs, on savait qu'on avait quatre matchs dont trois à domicile, réception de Tours, déplacement à Amiens puis réception consécutive d'Ajaccio et de Bourg-en-Bresse. Je leur ai proposé, je dis voilà les gars, on se donne le challenge de prendre 10 points sur 12, si on atteint 10 points sur 12 sur ces quatre matchs, c'est un très très bon résultat. Pour l'instant on a fait 6 sur 6, il nous reste 6 points à prendre, le challenge est toujours le même, c'est de prendre 10 points sur 12 pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Maintenant, si demain ça se passe très très bien, bien entendu, on essaiera d'aller à l'excellence, mais le challenge est toujours le même. Je pense sincèrement, c'est pas manquer d'ambition, que si sur les deux matchs consécutifs à la maison, nous parvenions à faire 4 points sur 6, ça serait déjà un très bon résultat. J'ai l'humilité de penser que ça serait un très bon résultat, parce que cette équipe Ajaxienne est très costaud, avec des joueurs de grande qualité, de grande expérience. Elle en a dans les buts, Bréchet, du Courtuou, ils sont costauds, ils sont performants à l'extérieur, ils ont beaucoup d'expérience, et puis ils ont monté une équipe pour remonter. Donc maintenant, si on parvenait à l'emporter, et on va aborder le match pour ça, alors là ça nous ouvrirait encore d'autres perspectives par rapport au challenge qu'on s'était fixé. Mais prenons les choses par ordre, il y a eu la coupure, on a des absents, on a un adversaire d'un gros calibre. Bon, allez, continuons à avancer à travers ce match.